Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afenenco, la collégiale de l'AFEN. On en est au numéro 286 et on va se poser une question de plus en plus dans l'entreprise, la place de l'expérience, de ce qui est les apprentissages formels, non formels, des choses comme ça prennent une place de plus en plus importante dans les entreprises et donc on a besoin de se poser pour réfléchir sur ce sujet-là. Et dans le cadre du partenariat avec ESF, eh bien on a la chance d'avoir Alain Kerjean. Kerjean, pardon. Alain, bonjour. Bonjour Stéphane. Nous allons parler de son ouvrage « L'apprentissage par l'expérience » et peut-être démarrer par une question plus personnelle. En quoi c'est intéressant aujourd'hui de publier un ouvrage écrit alors qu'il y a d'autres formes qui sont l'audio, ce qu'on pratique aujourd'hui ? Finalement, pourquoi avoir choisi d'écrire ? Parce que aujourd'hui comme hier, on a besoin d'approfondir une réflexion, de lire et d'y revenir. On a besoin de cet outil, ça n'empêche pas évidemment d'autres supports, des échanges, les réseaux, les vidéos, des audios, c'est évident. Mais on a besoin, surtout dans un domaine aussi nouveau autrefois et encore aujourd'hui, c'est incroyable parce qu'on n'a toujours pas compris la subtilité, ce qu'il y a derrière l'expérience justement utilisée comme un support de développement des compétences. Donc ça nécessite en effet beaucoup d'apports historiques, théoriques, l'expérience, des retours d'expériences, comment ça fonctionne, quels sont les principes, quelle est la recherche, il y a beaucoup de choses. Le livre permet de ce contact personnel avec les sources d'informations. Tu es sur les autres réseaux sociaux qui sont numériques, audio, des choses comme ça, ou ce n'est pas ta pratique ? Non, il faut dire qu'après avoir été précurseur il y a 35 ans dans ce domaine et avoir publié des livres ensuite dans les années 90-2000, je suis maintenant plutôt transmetteur. Donc je n'ai pas d'organisme de formation et je pense que mon rôle maintenant est de susciter l'initiative des autres qui veulent avoir aussi accès à ce moyen qui n'est pas une méthode. C'est un port entier de l'acte de former qui est très connu à l'étranger mais très peu encore mal compris en France, même s'il a été extrêmement médiatisé et s'il a suscité beaucoup d'autres innovations, des imitations erronées souvent. Alors justement, puisqu'on rentre dans le vif du sujet, c'est quoi l'expérience en formation ? Une définition internationale à laquelle j'ai contribué dans les années 90, c'est un processus par lequel un formé construit un savoir, une compétence et des valeurs à partir d'expériences directes et réflexives. Tout est dans le réflexif. Car nous disons souvent que 70% du résultat d'un tel levier d'apprentissage dépend du savoir-faire, de l'accompagnateur, du formateur, du facilitateur. Tellement les conditions à combiner, les éléments à combiner, les conditions à remplir sont complexes, c'est très personnalisé, adapté à un groupe, à une personne et pas à une autre. Donc ça veut dire qu'il faut forcément avoir un processus structuré avec des accompagnants ? On ne peut pas expérimenter tout seul ? Ces conditions à remplir, parmi ces conditions, il y a un groupe. On a besoin dans cette approche du miroir, du groupe, pour soi-même apprendre de l'expérience. Encore une fois, à la fin des années 80, lorsque nous avons lancé sous le nom de Expérientiel, les séminaires hors-limite qui ont fait une énorme couverture médiatique. Que tu avais démarré, je crois, à l'étranger. Non, ça a été… après avoir eu cette idée, on commençait à avoir le besoin de développer dans un cadre professionnel ces qualités humaines qui, depuis l'après-guerre, en France, ont été reléguées dans la sphère du privé. C'est la plus grande inégalité, d'ailleurs. Ces qualités qui étaient l'apanage de l'élite à l'époque. C'est le chef, c'est le leader qui devait avoir des qualités de leadership, de créativité, d'innovation, etc., d'entrepreneuriat. Ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills. Ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences psychosociales ou soft skills. Ils sont attendus, allaient être attendus de tout le monde, à tous les niveaux de la hiérarchie d'une organisation. Je venais de vivre dix ans, après avoir une formation juridique et un début d'expérience dans la fonction publique attachée à l'aviation civile, j'ai renoncé à cette carrière toute tracée pour vivre des expéditions, des aventures, des livres, des films, de télévision sur le haut renocle. Et je me suis dit, ça a changé ma vie. Ça a révélé en moi des compétences de courage, moi qui ne suis absolument pas sportif et spécialement courageux, de ténacité, d'adaptabilité, de prise de risque. Pourquoi ne pas le proposer à d'autres, les jeunes, les adultes, sans aller en Amazonie ? Des amis m'ont dit, va voir ce qui se passe en Grande-Bretagne. Ce sont les Outward Bound Schools, c'est l'Experiential Learning, l'Outdoor Education. J'ai vu que c'était extrêmement influent déjà dans 14 pays. Aujourd'hui, on en est à plus de 50, dirigés par des gens vraiment que j'admirais. Donc je me suis dit, c'est un bel enjeu et c'est devenu ma raison d'être depuis cette époque, en continuité avec mes expériences précédentes. Et en effet, en plaçant ça pour la première fois dans le débat, dans les années 70, on connaissait la dynamique de groupe, des petits exercices en groupe, etc. Mais c'est la première fois que l'on voyait des cadres professionnels de tous les domaines vivre des aventures en extérieur, dans la nature, escalader, parcourir des parcours dans les arbres. C'était inconnu en France à cette époque. Faire des descentes de rivières, etc. Rien à voir avec la vie de l'entreprise. C'était la première fois, en dehors de l'armée, qu'on utilisait le physique, l'motion, le risque, apparent. Mais évidemment pour une toute autre raison que les militaires. Donc on retourne finalement à l'Antiquité, au Moyen-Âge, ou surtout à l'Antiquité, où on appelait le physique autant que l'intellect. Donc c'est finalement un retour aux sources. Oui, mais surtout à nos sources pédagogiques françaises. Souvenons-nous que notre école, laïque, obligatoire, républicaine, est née sur cette base-là, pédagogie active. À la fois la transmission du savoir, lire, écrire, compter, mais au même niveau, l'épanouissement de l'enfant, à travers des expériences, des caravanes scolaires, des échanges de correspondances, des jardins scolaires, des musées, un musée scolaire, etc. C'était théorisé par Ferdinand Buisson dans son fameux dictionnaire. Mais puis on a, c'est devenu le plus grand mouvement d'éducation de la fin 19e et première moitié du XXe siècle. Oui, première moitié du XXe siècle. Et puis après on a, enfin, jusqu'à la Deuxième Guerre, pour être précis, ça a été récupéré par des idéologues, des idéologies, des totalitaristes, et on a mis le couvercle du tabou là-dessus. C'est fini, c'est seulement la transmission du savoir, l'épanouissement de la personne, il restait quelques restes, quelques beaux restes de ce grand mouvement d'éducation active, d'éducation non formelle. Particulièrement dans l'entreprise, puisque l'entreprise n'était pas le lieu du développement personnel, qui était de la sphère privée, mais c'était le lieu de la performance. Et donc la performance, c'était l'organisation scientifique de la formation. Donc on fait comme la science le dit, donc forcément bien. À l'école, il restait avec les écoles Montessori, qui frenaient, bon, une pédagogie alternative, pour quelques privilégiés, parce que ça... Ça c'était plutôt sur l'école, mais en formation d'adulte ? Bien, bien, j'ai l'impression, en effet. Non, 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 le tabou était dans les entreprises. On n'acceptait pas du tout que l'entreprise se mêle de notre fonctionnement personnel, intime. La confiance en nous, notre façon d'aborder des situations complexes. Ah non, non, ça c'était absolument tabou. Et curieusement, c'est venu de l'entreprise. À la fois dès l'origine de l'expérientiel en Grande-Bretagne, dans les années 40, en pleine guerre, en pleine guerre, 41, en pleine bataille de l'Atlantique, où les bâtiments, les navires britanniques se faisaient couler par les sous-marins nazis. Un chef d'entreprise, propriétaire d'une compagnie maritime, a demandé à un pédagogue innovant, Kurt Hahn, qui avait fondé une école bizarre en Écosse. Ceux qui ont vu la série The Crown ont vu un épisode sur ce collège de Gordstoun, où ce pédagogue juif allemand réfugié en Grande-Bretagne a amené quelques élèves allemands, comme le futur prince Philippe, qui s'est inspiré ensuite pour tous ces mouvements d'éducation extrêmement célèbres aujourd'hui, dont j'ai fondé la branche française, à Rotworn-Bain. Et puis le prince Charles, ensuite, on dit qu'il a mal vécu les douches froides et les courants d'air dans le dortoir, mais en réalité, il s'est lui-même inspiré de l'expérientiel pour ses propres fondations, donc le fameux Prince Trust, qui a créé un million d'emplois et qui accueille chaque année, avec deux autres programmes, 700 000 jeunes dans des parcours de développement de ces compétences-là. C'est une génération. Et c'est extrêmement recherché dans un CV. Bon, donc les entreprises ont vu ça, il s'agissait dans l'occurrence… Mais peut-être que ce qui a bloqué dans l'introduction des entreprises, c'est le fait qu'en France, on avait une culture de lutte des classes plus forte, de défiance, société de la défiance, et donc ce qui fait que c'est pour ça qu'on disait tout ce qui est personnel, tout ce qui est intime, finalement n'est pas du domaine de l'entreprise. Et pourtant, on a commencé à y venir à la fin des années 80, on a vu un patron d'une grande assurance, groupe d'assurance, emmener son équipe dans le désert, il y avait des choses. Et puis c'est le patronat, c'est le CNPF à l'époque, le BDF aujourd'hui, qui a senti ce besoin arriver, que c'était effectivement le rôle de l'entreprise, comme jadis, on avait laissé de ce terrain en jachère, il fallait y revenir, et avec leur institut de formation de l'époque, Earpop, présidé par François Serac, nous avons lancé pour la première fois cette adaptation française, et pas du tout, aujourd'hui on a tendance à réinventer l'autre chose, à se méfier, les importations de concepts à l'étranger, on ne sait pas construire sur l'existant, on pense qu'il faut tout réinventer, mais ça n'a pas du tout été notre idée, on a construit sur ce qui s'est développé sans nous ailleurs, après la guerre, parce qu'en France on est persuadé encore que l'histoire s'est terminée avec Montessori et Frénel, on ne connaît pas la suite de l'histoire. Donc, retrouver, remonter dans le train qui a avancé sans nous, y compris dans l'enrichissement théorique, pédagogique, ça s'est vraiment considérablement amélioré, mais en étant bien conscients qu'on réactualisait un héritage bien français. C'est important. On remontait à Montaigne ou Jean-Jacques Rousseau, qui n'était pas français, mais qui a écrit les milles ici, près de Paris, on était bien conscients de tout ça. Et c'est seulement comme ça que ça peut marcher en France, en effet. On n'importe pas, on construit sur ce qui existe. C'est Kurt Hahn, le fondateur de ce courant, qui disait, est-ce que vous confierez votre vie lorsque vous devez être opéré de l'appendicite à un chirurgien qui affirme qu'il va pratiquer un moyen, une technique complètement nouvelle, ou à un chirurgien qui va vous dire j'ai pris le meilleur de ce qui existe déjà pour en faire, pour vous opérer. Donc, non, c'est venu des entreprises avec un énorme succès, je vous l'ai dit, quatre ans de programme à l'INSEAD de Fontainebleau on executive education pour les dirigeants du monde entier qui venaient se former à des choses de très hard skills, mais ça commençait par deux jours de soft skills. Ils allaient rapporter ça dans leur entreprise, dans leur groupe, comme un moyen de répondre à cet enjeu. d'agir sur les mentalités, les comportements, le fonctionnement humain de leurs organisations. Et puis ça s'est développé dans les grandes entreprises, les petites entreprises. Un tiers du CAC 40 probablement est passé par nos séminaires. Ça durait deux décennies. et dix mille jeunes et adultes peuvent témoigner aujourd'hui de l'impact à long terme. Jeunes parce qu'on a développé en même temps cette idée dans les entreprises et chez les jeunes. Avec la Croix-Rouge française pour un important programme jeunesse, complément de l'école qui s'appelait Cruzoé, ce programme, 2500 jeunes, cinq jours pour trouver le déclic qu'on trouve dans la vie normale, en courant pour certains ou pas. Le déclic de la prise de conscience qu'il y a en nous des compétences, des qualités, une vocation qu'on n'a pas que la vie un peu courante, un peu aseptisée ou pas n'a pas forcément révélé. Est-ce que d'après toi un des freins ce que certains disent à la montée en puissance de le retour de l'expérience et des compétences douces c'est le fait que les formateurs et les experts finalement étaient en posture d'autorité et redescendent dans l'expérience finalement ça les remettait en cause puisque c'était l'expérience qui était apprenante et plus eux et donc ça a été un frein dans une logique peut-être plus pyramidale de la formation. C'est vrai ça c'est un thème très important car on hésite le sous-titre de mon deuxième livre sur le sujet le nouveau comportement d'entreprise c'était en 2000 t'imagines après histoire c'était oser secouer l'organigramme car on en était et on en est toujours c'est incroyable largement quand même même si les choses ont bien évolué évidemment en 20 ans mais quand même dans cette façon bien pyramidal comme vous dites hiérarchisé donc on hésite à mettre en jeu tout ça dans une expérience où on se révèle avec les bons et les mauvais côtés où est-ce que son autorité risque d'être mise en cause donc et là je vais je voudrais vous dire rapidement les critères qui font les caractéristiques les critères qui font la spécificité de cette approche expérientielle c'est le détour le détour par la nature extérieure on est en dehors de la salle de cours il ne s'agit pas du tout de situation de la vie courante de l'entreprise il s'agit de métaphores mais pas de jeu pas de simulation ce sont des problèmes réels ce ne sont pas des role play ce ne sont pas des jeux de rôle ce sont des real play avec des conséquences immédiates physiques réelles par exemple concrètement ça veut dire quoi ? concrètement on vous donne un paquet de matériaux là quelques quelques poutres quelques plastiques quelques rouleaux de plastique des adhésifs et vous devez faire un radeau et si vous le faites mal pour traverser un petit étang vous coulez si vous avez oublié le réchaud pour votre bivouac vous mangez froid si etc etc c'est concret c'est réel il y a les risques apparents bien sûr mais on a beau le dire que c'est en toute sécurité il y a quand même de l'émotion c'est encore une grande caractéristique on mettait pour la première fois les émotions physiques en jeu dans de la formation continue donc est-ce que finalement l'émotion dans la pédagogie c'est pas la grande innovation du 21ème siècle alors que le 20ème siècle voulait tout rationaliser avec l'organisation scientifique du travail le 21ème siècle ben finalement c'est le retour de l'émotion donc les neuroscientifiques ont dit l'importance des émotions donc ça veut dire que la science dit que c'est bien ça rassure mais finalement ça permet dans la pédagogie de se dire l'émotion qui est inconsciente ben c'est quelque chose qui amène des communions apprenantes qui amène l'envie d'apprendre l'envie d'agir l'envie de se dépasser et ça on sort du cadre plutôt 20ème siècle c'est tout à fait ça c'est tout à fait c'est un retour vous avez raison parce que c'était bien connu c'est une confirmation les neurosciences ne font qu'aujourd'hui et on me dit que ça a encore bien progressé depuis mon livre de 2000 où j'aurais aimé les découvertes à l'époque qui était largement suffisante pour justifier cette intuition géniale de ceux qui ont eu l'idée d'adapter aux adultes les pédagogies des écoles primaires avec ce support de l'aventure du défi aujourd'hui tout montre pourquoi ça fonctionne bien maintenant on l'explique scientifiquement à l'époque non à l'époque je veux dire ah oui exactement cette adaptation alors ça me puisque vous en parlez rapidement quelques critères qui font la différence exactement très bien l'intensité émotionnelle ça commence par ça effectivement c'est la première fois à l'époque car pourquoi parce que c'est c'est Aristote c'est John Locke c'est Rousseau c'est tout le monde depuis l'antiquité sait que on apprend mieux avec les sens en commençant par le concret pour arriver à l'abstraction ça ne veut pas dire que ça remplace et que ça condamne une approche plus formelle de la transmission du savoir l'approche déductive je sais et je vous en sais ça serait important seulement il manque la moitié du bagage c'est à dire c'est à dire l'approche non formelle c'est à dire cette approche inductive à partir du concret à l'abstrait organiser des expériences mais pour un but pédagogique ce n'est pas l'approche informelle c'est à dire le hasard de la vie les rencontres le milieu familial culturel c'est vraiment dans un objectif pédagogique ça ne vient pas remplacer mais c'est c'est un complément indispensable tu disais qu'il y a d'autres critères encore pour oui il y a la sécurité psychologique personne ne prendra le risque de tâtonner de faire autrement que dans sa façon habituelle de faire face à un problème à résoudre un défi ça c'est le rôle de l'animateur qui rassure c'est essentiel s'il y a la moindre soupçon de sélection de conséquences après le stage sur sa carrière personne ne prendra le risque de faire autrement mais comme on est dans le détour quelque chose qui n'a rien à voir et que le patron il est là avec les autres et qu'on a tous dans les mêmes difficultés et que les défis font appel à des qualités tellement variées que personne n'est à l'aise ou mal à l'aise partout chacun trouvera son défi de manière différente parce que nous apprenons tous d'une façon différente nous réagissons tous d'une manière différente et on apprend par exemple qu'une équipe on apprend on le sait en théorie mais qu'on s'est vécu émotionnellement et concrètement c'est retenu et on sait pourquoi maintenant de façon bien plus forte que si c'était autour d'un paperboard ou en lisant un livre simplement ce que Michel Maffezoli appelle les communions apprenantes il y a un climat à créer et si l'accompagnateur le facilitateur ne combine pas de bonne façon tous les éléments qu'il a à sa disposition dont le niveau émotionnel dont le choix de de l'exercice le thème à travailler qui n'est pas qui est rarement le thème initialement affiché par le prescripteur car on s'aperçoit par exemple je ne sais pas moi que c'est bien de vouloir coopérer d'améliorer son système de coopération mais si avant on n'a pas fait le point sur je ne sais pas moi plus d'écoute parce que c'est une écoute ça ne fonctionnera jamais donc il y a des préalables qui n'étaient pas prévus au départ donc un climat une sécurité psychologique un climat d'entraide et comme personne n'est à l'aise ou mal à l'aise partout ça donne beaucoup d'humilité beaucoup d'humilité ensuite les conséquences immédiates je l'ai dit concrètes réelles une confiance en soi accrue dans ces circonstances et comment tu fais pour développer une confiance en soi accrue ça c'est la conséquence mais quand tu te dis dans l'expérience tu dis on va faire quelque chose ensemble donc tu donnes un cadre avec un objectif etc ensemble collectivement comment tu fais pour gérer l'estime de soi la confiance ce qui est le résultat mais en amont c'est les facilitateurs qui font en sorte en effet que cette porte de communication la confiance entre les capacités de chacun et la concrétisation fonctionne c'est pas ce qu'ils sont en train de vivre qu'ils voient que c'est difficile qu'il y a un effort prolongé raisonné mais le résultat et qu'on arrive à surmonter des routines des habitudes des craintes qui étaient surévaluées c'est ce tâtonnement et c'est cette succession d'erreurs et de succès qui créent cette atmosphère-là la métaphore j'en ai parlé avec des analogies avec des situations professionnelles mais c'est pas nous qui disons regardons parce que j'entends je vois beaucoup de ceux qui assurent proposer un apprentissage expérientiel ils ignorent que c'est qu'il faut être détenteur du label pour affirmer cela dans sa communication c'est une marque déposée donc on ne peut pas qualifier l'expérientiel sa propre adaptation bien sûr ou alors on peut on peut la recréer puis dans ces cas-là on utilise l'expérience simplement l'avantage des marques c'est qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi donc il y a une certaine cohérence et soit on se dit on reprend cette cohérence qui est le principe des franchises donc soit on se dit on recrée à partir de l'expérience quelque chose qui me permet de peut-être réinventer ce que d'autres ont inventé en amont alors là il faut que je précise à ce stade que d'abord c'est un avantage formidable d'avoir pu déposer ce mot qui n'existe pas en français vous tapez expérientiel sur Google vous avez une erreur on vous transforme ça en autre chose ce que n'ont pas pu faire mes collègues anglo-saxons donc c'est un avantage considérable mais qui n'est pas utilisé à titre pour nous seulement c'est maintenant mis à la disposition avec notre nouvelle initiative qui n'est plus de créer notre organisme de formation mais de proposer à la communauté des responsables des éducateurs des formateurs et c'est ça qui peut concerner le plus vos auditeurs comme ça se passe en Angleterre ou bien aux Etats-Unis un centre de ressources national une communauté des professionnels du développement des compétences alors avant d'arriver sur cet élément qui est très important c'est le principe des marques en fait tu fais une promesse en disant voilà ce que je vous propose et donc c'est le principe marketing des marques pour que c'est mis à la disposition de l'ensemble d'une communauté de formateurs et d'éducateurs peut-être en restant plus sur l'usage de l'expérience ce qui pose souvent problème et on retrouve ça avec les soft skills c'est qu'en France on aime bien évaluer et donc on aime bien avoir des retours d'expérience voire des retours sur investissement parfois et donc quand on dit des soft skills quand on travaille sur une agilité mentale qui n'a pas lieu forcément sur l'expérience mais qui peut avoir un décalage dans le temps on s'aperçoit que finalement on n'en sait rien et donc ça ça gêne beaucoup dans la formation où on aime bien quantifier les choses non on aime bien sur le papier mais on ne le fait pas on ne le fait pas et c'est ça le problème il y a récemment ça date du mois d'août une instruction interministérielle 8 ministères qui demandent à tous les territoires les préfets les acteurs essentiels de l'éducation et de la formation de mettre en place une stratégie de développement des compétences psychosociales c'est vraiment une grande nouveauté les rapports de France Stratégie du conseil d'analyse économique du conseil national de la productivité qui disent tous la même chose maintenant c'est une instruction des pouvoirs publics et qui cite parmi les bonnes pratiques pour mettre en chantier ou plutôt pour organiser un domaine qui existe depuis quelques années dix ans soft skills pour structurer cette offre pléthorique car il y a beaucoup de choses des bonnes et des moins bonnes des complètement hétérogènes de valeurs variables on ne s'apprend difficilement appropriables et très mal évaluées justement c'est pour ça que je l'évoque très mal évaluées parce qu'on ne sait pas on ne sait pas les développer on ne sait pas les évaluer et puis alors on intellectualise tout en France on intellectualise est-ce que c'est pas parce que derrière ça sera plus facile de faire des soft skills quand on aura créé des standards quand on dit gestion du stress bien évidemment il faut du stress dans la vie sinon ça veut dire qu'on est mort donc c'est mieux d'en avoir mais ça veut dire que tant qu'on n'a pas un indicateur et qu'on derrière il n'y a pas une réflexion sociale les gens se disent je le fais mais je ne sais pas trop à quoi ça sert exactement France Stratégie m'a demandé de mettre à jour les recherches internationales sur ce thème les soft skills et pourquoi l'impact et comment l'impact à quel niveau quel est l'impact de l'outdoor exponential learning ailleurs j'ai consacré en décembre une tribune dans les échos sur ce thème le secret de la réussite scolaire de Singapour parce qu'on parle beaucoup de la méthode de Singapour mais alors c'est quoi leur secret on ne comprenait pas le secret que quelques journalistes ont compris cet été dernier c'est une nouveauté c'est justement cette approche inductive partir du concret pour arriver à l'abstrait toucher les choses la main imaginez que le ministère de l'éducation de Singapour cette cité-état de 4 millions d'habitants et tout petit état dispose de 7 centres de ressources tels que celui que nous voulons réaliser maintenant avec quelques organismes un peu visionnaires du public et du privé qui comprennent que c'est ça le secret et qu'il est temps de combler le retard de la France c'est pas moi qui le dit c'est le centre d'analyse économique avec l'expérientiel c'est pas moi qui le dit c'est l'OCDE dans son rapport sur les innovations à encourager et ce sont tous ces rapports et cette instruction interministérielle qui donne parmi les bonnes pratiques qui citent tous ces documents des démarches expérientielles des pratiques expérientielles un minimum de temps de journée etc seulement on ne connaît pas la chose alors il y a deux attitudes quand on face à une innovation soit c'est ce que j'appelle le syndrome Humboldt Alexandre Humboldt le grand naturaliste dont j'ai refait le voyage sur le RENOC qui disait face à une innovation d'abord on ignorera la chose ensuite on la minimisera et enfin on affirmera que cela se sait depuis longtemps alors ça je le constate aujourd'hui à nouveau comme il y a 35 ans quand je fais le tour heureusement pas chez tous il y a quelques-uns qui ont compris qu'il y a là il y a un thème qui est très fort un chantier vraiment d'avenir de créer organiser ce domaine nouveau du développement de ces compétences qui ne s'enseignent pas mais le réflexe je ne citerai pas des noms mais c'est incroyable incroyable des professionnels de la formation d'enseignement supérieur des universitaires résonnent en trois temps oui ce que vous nous apportez est très intéressant ils ne me le disent pas à moi tout ce processus là parce que je vois dans le verbatim de leur réunion on veut bien me communiquer ce qu'on nous apporte là est très intéressant il y a un fort potentiel deuxièmement c'est vrai on ne sait pas faire troisièmement pourquoi faire intervenir des gens de l'extérieur des intervenants extérieurs c'est leur terme à chaque fois conclusion on va faire nous-mêmes et puis les meilleures initiatives se perdent dans les sables et c'est comme pour ça que depuis 35 ans on tourne en rond et on propose encore d'autres rapports de continuer à mouliner vous parliez des études certes un jour il faut posséder l'action les études sont considérables sont considérables sur l'impact de cette approche là qui ne remplace pas les bonnes innovations à relier aux pédagogies actives mais qui les fédère qui donne une référence pédagogique commune qui s'appuie sur l'existant et qui optimise et fait mieux reconnaître toutes les innovations qui se passent il y en a énormément en ce moment surtout pour l'éducation ce sont souvent des mères de famille qui interrompent leur brillante carrière elles ont fait HEC polytechnique normal etc et quelquefois elles reviennent de l'étranger d'une expatriation elles sont désolées de voir l'énorme différence entre notre système d'éducation et celui des pays de tradition anglo-saxon et créent ce complément soft skills développant par l'action il y en a énormément qui sont bien reconnus on leur confie l'enseignement de leurs outils souvent numériques d'ailleurs c'est l'opposé de l'expérientiel mais c'est le complément de l'expérientiel est-ce que tu dirais qu'on ne peut pas avoir de l'expérientiel en numérique je dis que c'est pas moi qui le dis ce sont les les principaux acteurs de l'aide tech en France qui me disent que le confinement a montré la catastrophe qui consiste à utiliser le digital learning de manière très simpliste ajouter une caméra à ce qu'ils font déjà ça c'est une catastrophe disent-ils il faut que ça commence par c'est une catastrophe en fait c'était plutôt est-ce que c'est une catastrophe ça dépend ce qu'on regarde comme chaque fois dans l'expérimentation il y a eu plein de choses extraordinaires dans les usages les apéros les gens restaient chez eux parce que forcément ils ne pouvaient pas sortir donc ça c'est forcément c'est un handicap social pour le développement de chacun de rester chez soi donc le confinement était un handicap fort mais ça veut dire qu'ils compensaient en disant j'allume mon smartphone je prends un apéro en discutant et en papotant avec les autres ah ça oui et donc il y a plein de choses comme ça et c'est vrai là où tu as complètement la caméra c'est de se contenter de mettre une caméra devant c'est tout c'est de ne pas appeler ses élèves d'abandonner ce côté individuel personnalisé mais on peut le faire ça c'est parce qu'en fait le modèle qui était le modèle du numérique des années 80 donc très descendant très classe virtuelle ben finalement les gens n'en voulaient pas parce que c'était mauvais mais c'est plutôt l'usage du numérique qui fait ça parce qu'il suffit de dire par exemple on peut faire du coaching individuel des entreprises apprenantes donc il y a plein d'innovations extraordinaires mais si je parle tout seul pendant 7 heures comme je le fais dans un amphithéâtre c'est vrai que c'est pénible c'est du numérique mal compris donc il me dit alors que ces nouvelles ces nouveaux outils sont extraordinaires à condition de les compléter par de l'expérientiel ou même de les commencer par de l'expérientiel dire avec qui je vais faire ce voyage d'apprentissage réunir mais pas pour n'importe quoi pas pour un discours pour vivre quelque chose de fort ensemble et que ce soit même une reconnaissance que de participer à cette aventure ce parcours d'aventure de blended learning de formation hybride ce qui est d'ailleurs recommandé aussi par ce rapport de l'innovation au CDE donc là c'est ça la véritable aventure c'est de combiner ce que nous avons fait d'ailleurs en Roumanie à la demande de l'Union Européenne pour trois grandes universités il y a dix ans pour développer la culture entrepreneuriale des étudiants mes collègues de ces universités les professeurs d'économie de management concevaient un programme de e-learning sur l'aspect théorique juridique technique de la création d'entreprise et nous c'était l'aspect mentalité créativité prise des risques les compétences humaines de l'entrepreneur donc ça c'est très puissant et c'est vraiment l'actualité de ce courant expérientiel le livre que vous évoquez Apprendre par l'expérience chez ESF il a été écrit il y a vingt ans il va être réédité en e-book et l'éditeur me dit mais qu'est-ce qui a changé ? Rien je ferai une petite introduction simplement pour ce que je vous dis là le contexte c'est incroyable mais sur la démarche le type pédagogique il est d'avant-garde c'est ça qui est étonnant alors je termine peut-être de parler du projet Elab oui je me suis demandé d'en parler et que le temps a abouti voilà exactement alors c'est quoi ce projet ? je vous propose de créer en France l'Experiential Learning Lab le laboratoire le centre de ressources du développement sur le développement des compétences humaines soft skills au travers de l'Experiential Learning c'est-à-dire faire ce que font ailleurs et avec grand succès les pays en tête des classements internationaux où chacun ou les professionnels qui le veulent et on espère bien que le gouvernement qui le préconise appuiera sa création il faut quand même être logique il faut quand même un jour passer aux choses concrètes et donner des opportunités d'accès à cela aux professionnels qu'on invite à s'organiser ce n'est pas imposer quoi que ce soit c'est offrir une opportunité ceux qui le veulent prendre très bien ceux qui ne nous sont pas intéressés ne le feront pas est-ce que tu dirais que alors moi c'est peut-être comme ça que je l'ai compris mais peut-être que je l'ai mal compris je m'en excuse par avance est-ce que tu dirais que c'est un peu un Wikipédia de l'expérientiel learning c'est-à-dire chacun amène des morceaux et après on remet tout en forme comme Wikipédia le fait sur la connaissance une auberge espagnole sûrement parce qu'il y aura en résumé il faudra faire connaître les standards internationaux de cette approche pédagogique et accréditer les programmes les organismes les écoles les universités les entreprises les universités d'entreprise donc c'est un organisme de labellisation c'est-à-dire tu donneras un quitus en disant lui correspond bien à notre définition c'est ce qui se passe chez nos voisins du nord de l'Europe et c'est ce qui est indispensable sinon ça ne peut pas partir dans tous les sens ça part dans tous les sens depuis dix ans notamment ça s'accélère et il y a un retard un sévère retard encore une fois de la France bon donc accréditer et même financer si les autorités politiques et économiques le veulent faisons comme les Etats-Unis dans les années 60 ceux qui veulent respecter les programmes qui respectent ces standards sont accompagnés financièrement et il y a des dispositifs existants qui peuvent être utilisés pour cela ensuite enfin ensuite il faut former les éducateurs les formateurs les coachs à cette approche-là non pas pour encore une fois remplacer ce qu'ils font déjà mais pour une référence commune optimisée et puis certifier bien sûr certifier une bourse l'emploi carrière ces professionnels qui auront cette maîtrise-là pour que ceux qui en ont besoin sachent où trouver ceux qui ont cette compétence-là le partage des ressources en effet l'animation d'un réseau ça c'est classique de la recherche vous en parliez les études c'est indispensable et donc en connexion avec des universités absolument telle université britannique est tout à fait prête avec nous à aider une université française à créer un master de outdoor exponential learning avec une grande école française il y a quelques années on avait planché sur l'idée de créer une chaire experiential learning studies il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine et ce thème-là expérientiel développement des soft skills est extrêmement bien accueilli dans toutes les revues scientifiques c'est très très tout particulièrement anglo-saxonne puisque c'est qui sont le peu porteur de ce concept les revues internationales scientifiques largement dominées par les anglo-saxons et puis enfin on aidera les autorités à mettre en place ce que nous avons déjà expérimenté en France dans sa version française le programme que j'ai évoqué pour les anglais c'est de 100 000 jeunes par an un parcours de défis à relever avec des niveaux d'engagement progressif pour reconnaître non pas telle compétence psychosociale ça c'est un leurre c'est une illusion et pourtant c'est souvent abordé par ce biais là c'est très français intellectueliste qu'on ne comprend pas on met des catégories des référentiels vous faites partie de cette catégorie sous-entendu vous n'en changerez pas vous êtes un bon chef d'équipe maintenant dans ce contexte et dans un an vous serez un bon chef d'équipe dans un autre contexte bon c'est une illusion mais en revanche ce qui est reconnu par une formation entre pères une formation avec un coach avec le groupe c'est de reconnaître la capacité quel que soit le point de départ un jeune en échec scolaire qui part de bas et qui fait cette progression aura la même reconnaissance que l'étudiant d'une grande école qui partira de plus haut mais qui aura fait la même progression dans le développement de ses compétences humaines c'est cette capacité qui est reconnue le chemin pas le but parce que le principe de la VAE de la validation des acquis d'expérience sur le papier en tout cas pas dans sa pratique toujours le père de la VAE Merle son prénom m'échappe Vincent Vincent Merle absolument qui était un des fondateurs de la FEM exactement et on était associé à nos débuts il y a 35 ans dans les cabinets ministériels avec les équipes qui préparaient la VAE m'a dit c'est déjà un énorme progrès reconnaissance de la valeur de l'apprentissage par l'expérience mais nous n'avons pas été jusqu'au bout c'est à dire nous reconnaissons les compétences liées à un métier à un emploi mais pas les compétences transversales qui sont sollicitées par quel que soit le secteur le métier et l'emploi donc il y a encore à inventer de ça et pour l'entreprise qui reste puisqu'on arrive à la fin de l'émission qui reste le monde de la performance est-ce qu'il y a un lien aussi établi que ça entre performance et soft skills ou est-ce que c'est pas une utopie un peu humaniste vous parliez des études j'en ai une en tête c'est celle de Stanford Research Institute qui a démontré que 73% de la réussite professionnelle est liée à ses compétences humaines donc c'est énorme tout milite en faveur d'un investissement massif ça veut pas dire que c'est les compétences les hard skills sont évidemment à négliger mais tout le monde sait que ces connaissances ce savoir deviendra obsolète au bout de trois ans cet été le président de la déco nous sommes en contact avec l'équipe à déco a dit à la radio maintenant nous ne recrutons plus sur le CV nous recrutons c'est une grande agence d'intérim sur la personnalité je lui ai immédiatement envoyé mon bouquin le caractère plus important que le CV donc c'est une révolution ça ne vient pas remplacer évidemment les savoirs techniques et théoriques il en faut on en parlait du digital learning et de la révolution numérique partout évidemment c'est très important mais Montaigne le disait c'est comme un un char à bœuf il faut conduire il faut qu'on ait à la fois l'investissement sur la culture et l'investissement sur la structure la structure c'est le soft skills et le hard skills c'est les deux à faire particulièrement dans un monde qui bouge énormément c'est pour ça qu'on se sollicite beaucoup on dit un monde disruptif pendant toute cette période de transition sur les soft skills qui reprennent la main mais c'est donc c'est pour ça que c'est très important pour les entreprises qui veulent être agiles de travailler dans ce domaine là puisqu'on arrive à la fin de l'émission si on veut te joindre comment est-ce qu'on fait si on a envie d'adhérer parce qu'on trouve que le projet est formidable ce qui est le cas dans ces cas là comment on fait ? on m'envoie un email kergian k-e-r-j-e-a-n point alain arrobase free.fr très bien après tu réponds à tout le monde tu es sur un peu sur les réseaux sociaux sur LinkedIn sur des choses comme ça en effet il y a un article sur mon parcours à mon nom dans Wikipédia pour connaître un peu la logique de tout ça mais j'invite tous les responsables de formation qui sont intéressés par cette aventure commune communautaire communauté de l'éducation et de la formation tout au long de la vie de se joindre à ce grand chantier rattraper le retard dans ce domaine et au lieu de réinventer l'eau chaude avoir l'humilité comme nous essayons de le faire de s'appuyer sur ce qui existe déjà il y a tellement de choses à faire que chacun pourra exercer toute sa créativité et innover dans ce domaine à partir de cette base commune ce camp de base commun absolument donc tous les militants de ce domaine là c'est très important aujourd'hui d'avoir des gens qui se retrouvent qui se regroupent pour se rassurer et de travailler en groupe on dit en meute en cohorte aujourd'hui en tout cas c'est vraiment bravo pour cette expérience parce que il fallait qu'il y ait quelqu'un d'autorité qui le fasse et tu l'es véritablement donc ça permet justement aux autres de s'agréger et de faire ce qu'on appelle aujourd'hui de l'intelligence collective sur le sujet donc merci beaucoup à ce que tu as fait merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt à tous au revoir au revoir Stéphane